... Bonjour à tous, Sylvain Juteau de Roulé électrique. Je suis présentement à la station Roulé électrique au centre-ville de Trois-Rivières. De retour pour l'essai annuel des câbles, de la flexibilité des câbles, des bornes de recharge que nous vendons, que nous offrons à notre clientèle. On est présentement jeudi le 20 février et il fait moins 20 degrés, donc il fait assez froid pour bien tester nos câbles. Je commence tout de suite. La Flow, ici c'est une Flow X5. Actuellement, la Flow X5 utilise le même câble que la G5. Je vous rappelle, la X5 c'est la intelligente qui marche avec une application. La G5, elle est gris foncé et ça marche, il n'y a pas d'application. La G5 a gagné le premier prix avec Protégez-vous l'an dernier, en mai 2019, avec une note de 88%, une note qui est vraiment première position. Sa force, c'est l'esthétique, mais aussi sa solidité. Écoutez, moi j'appelle ça la borne char d'assaut. C'est un tank. C'est de l'aluminium épais. L'esthétisme, évidemment, le support est intégré, le câble est intégré, le réceptacle. Puis, c'est même la seule borne que tu es capable d'arriver par en arrière pour le câble d'alimentation. Donc, on ne le voit pas. Sur de la brique ou du cannexel, une belle maison, c'est la plus esthétique des bornes. Là, on va tester la flexibilité du câble. Donc, voilà. C'est une borne qui est très flexible. Vous voyez, le câble, il n'y a pas de mémoire. Donc, c'est quand même assez facile d'enrouler. Donc, je vois juste... Sébastien fait juste tenir le micro. C'est pas chouette? Donc, voilà. Donc, facile. Ça s'enroule bien. Très bonne borne. C'est bien conçu pour l'hiver. La borne est certifiée NEMA 4X. Ça veut dire qu'elle est étanche. OK? Donc, il n'y a même pas d'humidité qui peut se retrouver à l'intérieur de la borne. On va aller maintenant avec la EV1. C'est une borne qui est relativement jeune, je dirais. On la vend depuis avril 2019. Donc, ça ne fait même pas un an. Elle est très populaire. C'est une borne qui est portable, OK? Donc, qu'on branche dans une prise NEMA. Habituellement, je recommande du NEMA 1450. La prise de cuisinière. On a ici la version 40 ampères. Donc, moi, personnellement, je trouve que ça va très bien aussi. Donc, on va regarder. Le câble est un peu plus rigide. Il est plus rigide que la flow. Mais, je ne vois pas ça comme un problème parce qu'il n'y a pas vraiment de mémoire. Puis, il s'enroule bien. Donc, je vais la réenrouler. Je vais redonner le micro à mon ami Sébastien. Il n'y a vraiment pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. Voilà. Donc, on a fait la borne 2, la EV1. Qui est garantie 5 ans, inclus à le câble. Parce que vous savez, 90% des bris, c'est le câble ou le pistolet. Puis, c'est la seule borne sur le marché qui a une garantie de 5 ans sur toutes les pièces. On continue. Là, je vais vous présenter une nouvelle venue. La Grizzly. Donc, c'est une borne qui est fabriquée à Toronto, en Ontario. C'est aussi un boîtier en aluminium. Donc, très solide. C'est une borne qui est aussi transportable. NEMA 1450 ou 650. Sous-deuse. Puis, c'est une borne qui va jusqu'à 40 ampères aussi. Donc, plus puissante. On commence à voir l'arrivée des bornes 40 ampères avec l'arrivée de véhicules qui prennent cette puissance-là. Elle est ajustable par l'intérieur, comme la Flow, comme celle-ci, avec des dip-switch à l'intérieur. Donc, il faut ouvrir la borne pour aller mettre les bonnes positions. Tandis que la EV1, j'ai oublié de le mentionner, mais elle est ajustable par le piton sur le côté. Donc, on peut l'ajuster en 8 secondes en appuyant sur le bouton. Donc, pas besoin d'ouvrir la borne pour la mettre à 32, à 16 ou à 40. Donc, vraiment intéressant. Fait que là, on va regarder le câble de la Grizzly. Vous remarquerez que le câble est pas mal plus gros. C'est la gaine qui est plus grosse. OK? Évidemment, elle va jusqu'à 40 ampères, mais je vous rappelle tantôt que celui de la EV1, qui est 40 ampères, le câble est plus petit aussi. Donc, évidemment, le câble est plus lourd. Je vous dirais qu'il est un peu plus rigide, même que la EV1. Mais c'est vraiment pas un problème, parce que ça s'enroule bien. C'est vraiment l'important, là. C'est est-ce que vous allez vous battre avec le crochet pour enrouler votre borne quand il fait frite. Fait que si ça se fait bien, il n'y a pas de problème. Fait que je vais redonner le micro. Fait que vous voyez un peu plus de rigideur, mais franchement, c'est pas un deal breaker. OK? La borne est vraiment, quand même, intéressante. Donc, voilà. OK? C'est un câble qui se manipule bien, là. Il fait moins 20. C'est pas comme mon dernier vidéo avec la EVO Innovate. Sébastien, d'ailleurs, il filmait. Fait que je vous invite à regarder dans les archives ce vidéo-là. Ça, c'est un câble red. Puis il faisait pas frite, hein? Il faisait moins 5, genre. Ouais, c'est ça. Il faisait genre moins 5, là. On peut pas dire que c'est extrêmement froid. Fait que là, alors j'oubliais. La station verte, une borne qui est faite à Drummondville, donc québécoise. Ce qui est particulier avec cette borne-là, c'est qu'il y a des boutons qui permettent de composer un code. Donc, il y a moyen de mettre des codes d'accès jusqu'à 8 codes pour contrôler qui se branche. Très intéressant dans les milieux branchés au travail, comme ici, d'ailleurs. Ou aussi, peut-être, dans le multilogement, quand t'as peur que les voisins te volent du courant, malgré que c'est pas très poli. Fait que c'est elle qui a le câble le plus flexible. Ok, mais ça veut pas dire que c'est celui qui va le mieux. Fait que là, je vais dérouler, Sébastien. Plus flexible, mais avec une mémoire. Le problème, quand c'est trop flexible, c'est que les usagers qui font pas attention, ils peuvent le tordre. Ils peuvent faire des twists comme ça, comme on fait avec les fils de téléphone. Puis là, à un moment donné, c'est trop twisté, t'es obligé de changer le fil de téléphone, de changer le cordon. Fait que c'est un peu trop facile. Fait que c'est une borne qui est parfaite pour l'hiver, si l'usager fait attention. Mais ici, c'est sûr qu'ils font pas attention, parce que c'est une borne de recharge semi-publique. Fait que quand la borne ne nous appartient pas aux utilisateurs, ils font pas nécessairement attention. T'sais, un peu comme la borne rapide, ici, là. Il me semble qu'ils pourraient se forcer puis enrouler le câble. Je suis obligé de l'arranger, je fais ça tous les jours. Mais que voulez-vous, c'est ça. Fait que je vais re-enrouler le câble. Bonne chance, Sylvain. Non, mais... Le réceptacle, il vient fait. Alors, tu vois, il y a un peu de mémoire. Un peu. Oui, oui. Le serpent, il est... Oui. Oui, oui. Et pourtant, il est flexible quand on le dit. C'est parce qu'il a été tordi. C'est ça. On va l'avoir. Mais bon. C'est un peu moins agréable, effectivement. Donc, disons que c'est la borne qu'on a eu le plus de difficultés. Mais moi, je peux vous dire que si vous la détordez puis vous faites attention, ça va bien aller. Donc, on continue. Une dernière borne. Puis là, ça va être une borne californienne. Donc, voilà. Donc, voilà. La borne Tesla Wall Connector, la troisième génération, donc le dernier cri, ça vient tout juste de sortir. Puis ça donne bien parce que l'autre que j'avais, bien, elle nous a lâchés. Il y a eu de la corrosion à l'intérieur dans les circuits parce que la borne n'est pas étanche. Même s'il n'y a pas d'eau qui rentre. Parce que vous voyez, il y a même un bon cabinet. Là, nous, on fait attention. On a mis les précautions. Mais le problème, c'est que l'humidité va rentrer quand même à l'intérieur à cause des changements de température. Parce que c'est juste une borne qui est certifiée NEMA 3R. C'est sûr qu'en Californie, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est plus les feux qui préoccupent qu'elles brûlent au feu. Mais autrement, il fait sec. Puis c'est très rare qu'il pleut. Donc, évidemment, l'électricien a regardé la troisième génération. On s'était dit peut-être qu'ils ont corrigé le problème. Mais non, elle est bel et bien NEMA 3R. Il y a même un trou dans le bas de la borne. Pour l'écoulement de l'eau. Parce qu'il peut rentrer de l'eau dedans. Moi, ce qu'on spécule, c'est que bonjour les insectes. Qui vont aller s'installer à la chaleur générée par la borne. Mais bon, c'est un produit qui est quand même populaire auprès des propriétaires de Tesla. Parce que c'est un connecteur propriétaire. Le connecteur de Tesla qui ne marche qu'avec les Tesla. C'est un peu comme si vous achetiez du béto. Tu sais, dans le temps de la guerre, bêta VHS. Puis VHS, il est en train de gagner. Bien, c'est un peu une des problématiques de la borne de Tesla. L'autre point, par rapport à l'ancienne borne. Premièrement, je trouve que le connecteur, le pistolet, il est beaucoup plus beau qu'avant. Puis regardez le câble. Il est beaucoup plus petit. L'ancienne borne Tesla, génération 2, génération 1, le diamètre était beaucoup plus gros. Autre chose, regardez le câble. Il n'y a seulement que 18 pieds de long. Ils ne font plus de version 24 pieds comme l'ancienne génération. Donc, à titre d'exemple, dans le stationnement qu'il y a ici, il faut stationner du bon côté. Parce que là, du mauvais côté, ça ne se rend pas. Donc, on va regarder le câble. Je trouve que, personnellement, il se manie beaucoup mieux que l'ancienne génération. Parce que celui de l'ancienne génération, il était beaucoup plus gros, donc beaucoup plus lourd. Il est encore raide. Regardez, on voit ici, on voit qu'il a une mémoire. Il garde ses courbes de la façon qu'il est enroulé. Il est plus raide. Mais, comme je le dis, vu qu'il est plus petit, ça se manipule quand même beaucoup mieux que l'ancienne génération. Donc, je vais essayer de le renrouler, voir si j'ai de la difficulté. Donc, vous m'avez vu. Faire, c'est un peu raide. C'est raide. On voit que là, regarde, vous avez besoin d'avoir un bon crochet, un bon support, assez généreux. Mais, il est raide, mais ça fonctionne beaucoup mieux que les anciennes bornes Tesla. La raison pourquoi le câble est plus petit qu'avant, c'est que les anciennes bornes de Tesla allaient jusqu'à 80 ampères, alors que celle-ci, elle va jusqu'à 48 ampères maximum. Donc, il y a moins de courant, donc ils ont eu le droit de réduire la grosseur du cuivre et de la grosseur de la gaine. Ça ne sert à rien, les 80 ampères, même les Tesla aujourd'hui sont limités à 48. C'était les premières Tesla quand il y avait peu de superchargeurs et de bornes rapides, que là, c'était important de pouvoir charger jusqu'à 80 ampères. Donc, ils ont quand même amélioré leurs produits, puis je trouve que la borne est quand même pas mal plus belle. Un beau look, mais c'est ça. Donc, c'était notre évaluation annuelle, hivernale, puis je vous souhaite à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501